salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 1053 du zap image comme d'habitude n'hésitez pas à installer l'application one football poursuivre toute l'actualité du foot liné à son première ligne de description de recommence nous aujourd'hui avec le compte à rebours du début de l'euro c'est dans exactement 100 jours que commencera cet euro ça sera un vendredi le vendredi 12 juin avec un match d'ouverture entre l'italie et la turquie à rome en espérant bien évidemment que cet euro 2020 se fasse parce que n'oubliez pas que cet euro se jouera dans 12 pays différents et vous savez qu'actuellement en europe et l'épidémie du coronavirus qui pourrait menacer cet euro mais si bien sûr tout se passe bien c'est dans exactement 100 jours que débutera cette compétition ensuite on va parler des rencontres de hier soir on commence avec un match en angleterre c'était un huitième de finale de coupe d'angleterre et c'était un énorme choc contre l'équipe de chelsea et l'équipe de liverpool et c'est chelsea qui s'est imposé 2-0 contre les reds de liverpool donc william et ross barclay ont été buteurs côté chelsea donc chelsea se qualifie pour les quarts de finale de la fa cup donc liverpool éliminé dès les huitièmes de finale de cette coupe d'angleterre ils ont été éliminés aussi la coupe de la ligue anglaise à moi la coupe de la ligue anglaise a été remportée dimanche dernier par l'équipe de manchester city donc cette année ma liverpool niveau coupe nationale c'est le néant total ensuite pour continuer avec liverpool donc il s'incline pour la troisième fois en quatre matchs c'est vrai qu'actuellement ben liverpool c'est plutôt compliqué les derniers résultats sur les quatre derniers matchs ben c'est quand même trois défaites et une victoire contre l'équipe de west ham donc on peut voir liverpool sur ces quatre derniers matchs donc une défaite du côté de l'atletico madrid en ligue des champions une victoire contre west ham 3-0 contre whiteford le week-end dernier et 2-0 hier c'est quand même huit buts encaissés trois buts marqués éliminés en fa cup et invincibilité perdu en première ligue donc une période plutôt compliqué pour les raids ensuite pour continuer avec eux donc ils viennent d'enchaîner deux défaites de suite en match officiel pour la première fois depuis janvier 2019 donc ça fait plus d'un an qu'ils n'avaient pas enchaîné deux défaites d'affilé l'équipe de liverpool ensuite pour continuer avec eux donc liverpool a perdu trois matchs consécutifs à l'extérieur toutes compétitions confondues donc pour la première fois depuis novembre 2014 ça faisait six ans qu'ils n'avaient pas perdu trois matchs d'affilé à l'extérieur et c'était même pas georgen club qu'entraîné cette équipe de liverpool c'était l'ancien entraîneur brandon rogers donc pour vous dire qu'actuellement c'est compliqué pour les raids et pour finir sur cette rencontre hier chelsea liverpool donc j'ai pas regardé le match mais à ce qu'il paraît il ya un genre qui a été énorme donc c'est un jeune joueur que je connais pas du tout il agit de seulement 18 ans et auteur d'une superbe prestation c'est billy gilmour a été élu homme du match de chelsea liverpool donc un nom à retenir ensuite direction l'allemagne carrière il y avait un quart de finale de la coupe d'allemagne entre l'équipe de shulk 04 et l'équipe du bayern munich et c'est le bayern qui est venu s'imposer grâce à kimic donc le bayern se qualifie en demi-finale de cette coupe d'allemagne donc parfait pour le club de munich ensuite pour continuer avec cette coupe d'allemagne on va parler d'une équipe de 4e division allemande donc s'appelle sark brücken c'est qualifié pour les demi-finales de la coupe d'allemagne en battant le fortuna du seldorf daniel batz gardien du petit poussé a arrêté quand même cinq pénaltiers au cours de la rencontre d'eau 4 lors des tirs au but donc on sait que les coupes souvent il ya des surprises et en allemagne c'est quand même une équipe de 4e division qui se glisse en demi-finale donc pourquoi pas affronter le bayern munich en demi-finale ce serait énorme pour cette petite équipe de 4e division allemande ensuite un petit coup d'oeil au programme de la journée donc c'est une journée de coupe nationale donc en allemagne les deux derniers quarts de finale l'everkusen contre berlin et frankfort verder aussi de la fa cup donc la coupe d'angleterre il ya city qui joue ce soir lester et aussi tottenham et de la coupe de france ce soir donc demi-finale entre lyon et le paris saint-germain ensuite pour continuer sur cette rencontre on peut voir que côté paris saint-germain tiago silva ander herrera et maxime choupo mottings au forfait pour affronter lyon annoncé thomas tourelle kim pmb est suspendu et colin d'agba trop juste physiquement donc voilà les joueurs qui seront pas là ce soir ensuite une autre déclaration du coach allemand cette fois-ci il parle de neymar j'ai le sentiment que neymar est calme qu'il se prépare bien pour ce soir il va jouer c'est absolument nécessaire qu'il joue qu'il ait le rythme et qu'il soit avec nous dans cette phase décisive donc oubliez pas que la dernière fois que le psg devait jouer quelques jours plus tard en ligue des champions manny marre avait loupé les quatre derniers matchs voilà thomas tourelle avait laissé au repos que neymar soit prêt pour le match de ligue des champions et le match retour psg dortmund c'est mercredi prochain et une semaine avant benny marre sera bien sûr titulaire ce soir donc bien sûr il faut qu'il ait du rythme avant ce match de champions league décisif la semaine prochaine ensuite on peut voir que ça sera rudy buquet qui sera l'arbitre de la demi-finale de coupe de france entre lyon et le paris saint-germain oubliez pas que le match débute à 21h10 ce soir et pour finir sur cette rencontre donc selon le progrès seulement 35 mille personnes sont attendues à lyon ce soir pour la demi-finale de la coupe de france face au paris saint-germain donc la capacité maximale du group amas stadium je crois c'est aux alentours des 60 mille places donc là il y aura quasiment un peu plus de la moitié du stade qui sera rempli pour cette demi-finale contre le paris saint-germain et pour finir avec lyon et le psg un début 2020 hyper chargé parce que regardez si on compare avec les gros championnats malion et le paris saint-germain c'est les deux équipes qui ont le plus joué depuis ce début d'année 2020 donc match joué en 2020 toutes compétitions confondues donc le paris saint-germain c'est déjà 16 matchs joué depuis début janvier lyon c'est 15 match avec manchester united et le real madrid liverpool c'est 14 match donc il joue quasiment tous les trois jours lyon et le psg ensuite on va parler d'une rencontre qui devait se disputer ce soir du coup ce match est annulé donc officiel juventus assez mille ans prévu ce soir à l'occasion des demi finales de coupe d'italie est reportée suite au coronavirus donc hier on avait parlé que ce match devait se jouer à huis clos donc hier j'ai vu pas mal de commentaires pas mal de personnes qui me demandaient c'est quoi un match à huis clos fait c'est un match sans supporter il ya juste les joueurs qui jouent dans le stade sinon il ya aucun supporter personne dans le stade pour assister à cette rencontre donc il devait se jouer sans supporter mais du coup le match est reporté suite au coronavirus une petite info sur cette demi-finale retour entre la juventus et la c milan pour match aller il ya eu un partout entre les deux formations on continue avec le football italien qui est vraiment impacté un par ce corona virus donc l'anne ça donc c'est l'agence de presse italienne annonce que le gouvernement italien va arrêter tous les événements sportifs pour une période de 30 jours dans tout le pays seuls les événements sportifs à huis clos pourraient se poursuivre pendant cette période donc en gros d'ici quelques jours normalement ça devrait être officiel tous les matchs de série a pendant quasiment un mois vont se jouer à huis clos à cause de ce coronavirus et si ça continue comme ça d'ici quelques jours ça sera la même chose en france à tous les matchs seront à huis clos on continue avec cette épidémie donc officiel le gouvernement espagnol annonce que la rencontre de ligue des champions valence atalanta bergames se jouera à huis clos en raison du coronavirus donc on a parlé hier qu'il y aura certainement quelques matchs de ligue des champions à huis clos donc cette fois ci il ya le premier essai officiel donc valence contre la talenta se jouera sans supporter il ya même un autre match cette fois ci c'est en europa league c'est l'équipe de rétafé contre l'inter milan le 19 mars prochain huitième de finale retour de ligue europa celui-là aussi sera à huis clos donc en fait c'est les clubs espagnols qui jouent contre les équipes italiennes donc en fait c'est pour pas qu'il ya des supporters italiens qui viennent dans le stade en espagne m'a affecté des supporters espagnols donc on peut même voir que le gouvernement espagnol demande également que barça naples se joue à huis clos donc ce match là devrait aussi se jouer sans supporter c'est d'être officiel dans les prochaines heures et sinon concernant le match du paris saint-germain mercredi contre l'équipe de dortmund ok on a parlé que le match allait certainement être à huis clos donc sans supporter donc la ministre des sports a fait une déclaration elle a dit c'est la décision qui sera prise de faire le huis clos on verra comment la situation évolue le huis clos c'est une hypothèse là il est trop tôt de décider le match pour l'instant se tient avec les supporters mais bien sûr ça peut être officiel quelques heures même quelques jours avant ça peut être officiel mardi prochain voilà que le match sera à huis clos donc ça sent pas bon parce que n'oubliez pas que c'est déjà officiel du côté de valence contre la talenta bergame ça pourrait être la même chose pour le match du paris saint-germain ensuite pour continuer avec ce coronavirus donc le boros et annonce dans un communiqué qui ne participera pas à sa tournée d'été en asie cet été en raison du coronavirus donc ils feront certainement une tournée estivale ailleurs mais pas en asie et pour finir les gars avec ce coronavirus donc premier match du championnat de france professionnel impacté par le coronavirus donc vendredi et à chambly contre le mans donc le match se jouera à huis clos vendredi soir indique la lfp dans un communiqué et sinon concernant le match de l'olympique lyonnais en la ligue des champions ce match retour contre la juve donc l'uf a étudié la possibilité de délocaliser la rencontre juventus lyon prévu le 17 mars prochain dans le sud de l'italie ce qu'on sait que ben côté stade de la juventus mais les matchs ne peuvent pas se disputer donc dimanche dernier devant juve inter ça a été reporté et enfin ce soir normalement il y avait juve milan reporté donc juve lyon qui doit avoir lieu dans deux semaines donc bien sûr il sera délocalisé ou reporter une date ultérieure donc peut-être ce match se jouera dans le sud de l'italie ensuite on va parler de la maman de cristiano ronaldo donc elle s'appelle dolores aveiro la mère de cr7 âgé de 65 ans était victime d'un avc donc avc c'est quelque chose de très grave c'est un accident vasculaire cérébrale indique le journal record donc selon diaro de noticias da madeira la maman du portugais serait dans un état stable et consciente donc hier elle était victime d'un avc quelque chose de très grave donc cristiano ronaldo les gars s'est rendu directement hier indique il a pris la nouvelle sur son île natale de madère au portugal ce mardi pour être prêt de sa maman dolores aveiro victime ce matin d'un avc et il a fait une déclaration cristiano ronaldo il a dit ma mère est actuellement dans un état stable et se rétablit à l'hôpital moi et ma famille tenons à remercier l'équipe médicale qui s'occupe d'elle et demandons de bien vouloir nous accorder un peu d'intimité pour le moment donc voilà les dernières infos pour cristiano ronaldo café hyper de sa maman donc que gros courage à cristiano ronaldo dans cette épreuve très difficile ensuite on va parler des frères inzaghi qui domine actuellement l'italie avec leur club donc simone inzaghi première place en série a c'est l'entraîneur actuel de la lade de rome et pipo inzaghi première place en série b donc c'est l'entraîneur actuel de benevento vous souvenez benevento l'année dernière en série a c'était très compliqué il a que d'enchaîner les défaites donc du coup ils sont descendus cette saison en série b actuellement ils sont premiers de série b donc il pourrait pourquoi pas remonter en série a la saison prochaine donc les frères inzaghi domine l'italie ensuite les gars on va parler de rem sterling en 2020 c'est très compliqué pour l'attaquant anglais pourtant en début de saison mais il était très fort mais sur ce début d'année 2020 ben ces stats montra qu'il a beaucoup de difficultés donc en tout huit match cinq fois titulaires 498 minutes de jeu zéro but zéro passe d pour rem sterling qui vit actuellement un début d'année 2020 très compliqué ensuite les gars on va parler du tirage complet de la ligue a de la ligue des nations donc officiel donc hier est le tirage au sort de cette ligue des nations donc pour la ligue a maintenant il ya plus trois équipes mais quatre équipes comme ça ça permet à chaque fois de jouer des matchs officiels parce que mal lors de la première édition de la ligue des nations il avait seulement trois équipes donc à chaque fois il y avait une équipe exempt donc on va surtout parler du groupe de la mort le groupe maouille à l'équipe de france et le groupe trop avec quand même le portugal dernier vainqueur de la ligue des nations dernier vainqueur de l'euro avec la france dernier vainqueur de la coupe du monde la suède et aussi la croatie dernier finaliste de la dernière coupe du monde donc un énorme groupe pour l'équipe de france donc dernier france portugal finale de l'euro 2016 et dernier france croatie finale de la coupe du monde 2018 autrement dit il ya de la revanche dans l'air et cette compétition débutera septembre 2020 ensuite officiel international kenyan victor wanyama quitte tottenham pour l'impact de montréal de thierry henry le club canadien évoque un transfert gratuit donc il a résilié son contrat avec son équipe de tottenham et rejoint gratuitement l'équipe de thierry henry l'impact de montréal ensuite une déclaration de lukaku sur instagram il a dit je reviendrai en derlec à 34 ans je pense au minimum pour deux saisons donc voilà ce qu'a dit l'attaquant de l'inter donc à 34 ans exactement il reviendra à anderlec donc actuellement il a 26 ans donc il devrait jouer encore huit ans dans des gros clubs européens et après il reviendra en derlec où il a fait ses débuts en suite officiel yann couteau donc un genre de cori tiba champion du monde u17 avec la sélection brésilienne signe à manchester city contre 6 millions d'euros donc c'est un joueur déjà que je connais pas du tout il joue au poste de défenseur droit il rejoindra à l'été prochain l'équipe de manchester city et pour finir ce zappimage légal petit prono ce soir sur la demi finale entre lyon et à l'équipe du paris saint germain demi finale de coupe de france donc mettez moi un prono en commentaire donc on sait que lyon à domicile ces derniers temps c'est costaud donc 2-0 contre la sainte-itienne dimanche 1-0 contre la juventus la semaine dernière donc ce soir c'est contre l'équipe du psg et ces dernières années ils arrivent contre cette équipe du psg même si la dernière confrontation je crois le psg était venu s'imposer donc moi j'ai quand même partir sur une victoire du paris saint germain de ce soir je dire de 1 pour l'équipe du psg donc vous mettrez tout ça vous en commentaire votre prono donc voilà les gars la femme des appuies match 1053 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 1054 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao tous Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti